Générique Féministe tant qu'il le faudra, tel est l'engagement du monde syndical en faveur de la défense des droits de la femme. Mesdames et Messieurs, sur ce, démarre notre édition de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Générique À la une de cette semaine, 8 mars, pour restaurer les femmes face à la subordination, la marginalisation et la violence sous toutes ses formes, l'Université d'Aboumé Kalavi n'est pas restée en marge de la célébration de la journée internationale de la femme. Ses autorités ont adressé des vœux aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Générique La grève des enseignants et celle des étudiants se poursuivent à l'UAC. Par ricochet, les activités économiques au sein de l'Université tournent également au ralenti. Dans ce journal, vous suivrez l'impact de ces mouvements de débrayage sur les commerces. Générique La cuisine fait désormais partie des corps de métier enseignés à l'UAC. Lundi 5 mars, les autorités lancent la licence en hôtellerie et tourisme et un restaurant pédagogique voit également le jour dans l'enceinte de l'Université. Générique Amis internautes de la Web TV, à nouveau bonjour. Le devenir de toute nation dépend du bien-être et de l'épanouissement des femmes de chaque société. Les autorités de l'Université d'Abou-Mekalavi, notamment le recteur Maxime Dacruz, convaincus de cette assertion à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, ont lancé un appel à toutes les couches impliquées dans la défense de la cause féminine. À la suite du recteur, s'est également prononcée la troisième vice-recteur, Eleonore Yaï, porte-flambeau des femmes de l'Université. Pour elle, cette fête est aussi celle des hommes. Je voudrais en cette journée du 8 mars, je vous consacrerai à la célébration de la femme, souhaiter à toutes les femmes de notre communauté universitaire et au-delà de la communauté universitaire, celle de notre pays. D'ailleurs, une excellente journée festive. Je voudrais insister sur la nécessité pour nous en tant que société de mieux nous préoccuper du sort de nos sœurs, de nos épouses et de nos filles. Chacun de nous sait le rôle déterminant qu'elle joue dans l'éducation de nos enfants, donc dans la préparation de la relève. Il est donc essentiel que nous nous préoccupions davantage de leur bien-être, de leur épargnement dans la société parce que le devenir de notre pays en départ. Chers collaborateurs, chères sœurs, chères filles, bonne journée, bonne fête de la femme. Je voudrais passer par vous pour souhaiter une excellente journée et bien de la reconnaissance du savoir-faire féminin dans tous les milieux, à tous les niveaux. Je voudrais, puisque nous sommes à l'université, parler déjà des femmes, puisqu'il y a un collectif de femmes, université du Coursassé, je voudrais adresser ce message d'admiration, de soutien et de proximité à toutes les femmes qui travaillent dans le milieu universitaire. Tous ceux qui accompagnent les femmes pour exprimer le meilleur d'elles seront toujours bénis. Donc les hommes qui accompagnent les femmes, je leur dis également, bonnes fêtes, parce que c'est également leur fête, parce qu'ils participent à un processus édifiant, à un processus de paix dans la société. Le thème retenu pour cette édition de la Journée internationale de la femme est « L'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes ». Autre sujet dans ce journal, après Abidjan en 2016, Dakar en 2017, c'est Aboumé Kalavi qui accueille cette année pour sa troisième édition le regroupement du Collège inter-régional en didactique, langue française, littérature comparée francophone. Il s'agit d'un programme de l'Agence universitaire de la francophonie et de l'Institut français. Il sert à côté des jeunes doctorants sélectionnés en matière de rédaction et de présentation de leurs thèses. Kaniat Bello et Isaac Sheou pour la cérémonie d'ouverture des travaux. Mettre à la disposition des universités de bonne graine pour la relève. C'est ce que ses vertus à faire depuis trois ans, le Collège doctoral inter-régional en didactique langue française et littérature comparée francophone. Ce collège doctoral, c'est le fruit d'un partenariat avec l'Institut français qui, depuis en 2016, ont voulu créer ce cadre de perfectionnement pour soutenir les doctorants et former les jeunes pour la relève, surtout en didactique, en langue française et en littérature francophone comparée. Donc le collège, le groupe environ 20. Le groupe 14 doctorants. Et sur les 14, nous avons eu deux soutenances. Donc cela augure de bonnes perspectives de moissance d'ici la fin du projet. Tant plus que la plupart des doctorants sont à leur troisième ou quatrième année de thèse maintenant. Et donc nous espérons que d'ici le prochain regroupement, le quatrième, si on n'a pas 100% de soutenance, au moins on a quand même un chiffre assez élevé. L'idée derrière ce programme, destiné aux étudiants doctorants, est de les accompagner à mieux affiner leurs sujets de thèse et savoir le défendre devant un public. L'importance de ce collège doctoral, c'est de permettre déjà à des étudiants de différents pays de se retrouver, de se connaître, de se côtoyer, de partager leurs recherches et leurs angoisses, créant ainsi ce pôle d'experts qu'on souhaite afin que demain la relève se fasse et que l'expertise francophone se fasse entendre. Les partenariats scientifiques, grâce à la mise en relation des établissements engagés dans le processus, sont également des avantages dont bénéficient les participants du regroupement. D'où l'importance de l'innovation que recommande le professeur Daf du Sénégal. Il faudrait que nous soyons tous armés pour porter les bonnes graines des fruits de demain. Les bonnes graines, c'est quoi ? Nous devons être, et nous l'avons annoncé à Abidjan, plus particulièrement à Benjerville, qu'il fallait nécessairement entrer dans l'innovation. Notre recherche doit être une recherche innovante. Mais à valeur internationale, mais dans valeur internationale, entendons bien sonner le mot national. Si le national n'apporte rien, l'inter ne sera pas porteur d'espoir. Parmi la quinzaine de doctorants qui y prennent part, figurent trois étudiants béninois qui sont inscrits à l'école doctorale pluridisciplinaire Espaces, Culture et Développement de l'UAC. Pour l'autorité de l'université, la contribution du collège doctoral au développement scientifique est non négligeable. Ici déjà, nous néons l'importance de ce collège, le rôle, ou bien les rôles que joue ce collège-là. Ce collège contribue à la formation de la relève dans nos pays respectifs et au développement de la recherche universitaire dans nos différentes universités. Nous savons que c'est la recherche qui est le moteur du développement de toute nation. Donc l'importance de ce collège n'est plus à démontrer. Quant aux amis doctorants, je vous prie de bien vouloir suivre les conseils que les experts vont donner, dans les remarques qu'ils vont faire, mettre en application pour l'avancement de vos travaux de recherche. Après le rendez-vous de Cotonou, un quatrième regroupement interrégional est en programmation. Certains des doctorants ont déjà soutenu leur thèse. L'autre actualité, d'ailleurs brûlante à l'UAC, c'est la grève simultanée des deux acteurs majeurs de la communauté universitaire. Les activités pédagogiques sont en berne. Les négociations gouvernement-syndicat n'aboutissent pas. L'intersyndical des enseignants du supérieur a renouvelé 72 heures de grève pour le compte de la semaine du 5 au 9 mars. Au thème d'une AG tenue mardi, Vincent Rondé d'accord, SG du SNES, donne quelques explications au micro de Octavis à OUNU. Le gouvernement a déclenché d'autres fronts de lutte en confisquant le salaire des collègues, en défalquant le salaire, sans tenir compte de la spécificité de l'Assemblée supérieure. C'est très grave. C'est très grave. Donc, ils ne se coulent pas, non seulement, ils opèrent des bonnes sur le salaire. C'est très dangereux. En tant qu'universitaire, nous nous arrêtons surtout sur les 72 heures de grève. Ça continue. Et nous verrons comment, dans la suite, comment rater la façon et prendre le plus bas témoin. S'il faut aller à 96 heures, on va décider ça là en toute sa société. Parce que quand on dit qu'il y a des collègues qui font des cours le lundi et vendredi. Il faut qu'on arrête tout ça là si possible. Au-delà de la suppression des cours pour les apprenants, la grève des enseignants, suivie de celle des étudiants qui passent désormais à 96 heures, connaît des victimes collatérales. Il s'agit notamment des centres commerciaux de l'université. La poursuite de la grève provoque un ralentissement des activités économiques, vendeurs de repas, de fournitures et autres cris à la mévente. Ils souhaitent des compromis de la part du gouvernement pour le retour des enseignants et étudiants dans les amphi et donc dans leur baraque. Bruma Danvillé, Octavis Aounou et Richard Helichet sont descendus sur le terrain. Espaces de restauration quasi désert, kiosques de vente de diverses clientèles, c'est là l'atmosphère qui règne à l'université d'Aboumé-Kalavi depuis le début des mouvements de grève des enseignants et étudiants. La mévente est le quotidien des commerçants. J'en ai mis communément à Pélicom, on va assister des chûres et des divers. Avoir les mouvements de grève dans la maison, ces mouvements ont affecté un peu notre chiffre d'affaires. Je suis vendeur des livres, ça fait très longtemps, au moins 30 ans. Les étudiants ont sollicité qu'un campus soit mort, qu'il n'y aura personne, si bien qu'à partir de cet instant-là, ça ne va plus. Nous vendons du atassi, du riz, de la pâte et un peu de tout. Cet temps-ci, notre commerce ne marche pas et il y a mes ventes. Lorsque nous installons nos repas, les étudiants nous envahissent et nous obligent à ranger nos étalages. Il nous faut souvent attendre leur départ avant de les réinstaller. Nous ne vendons pas et nous restons ici jusqu'au soir. Certes, nous ne vendons rien et nous partons. Cette absence de la clientèle réduit considérablement le revenu journalier des commerçants. Apportivement, on gagne peut-être à 70 000 par jour. Actuellement, si on perd dans tout 35 000, on ne peut pas avoir 30 000. Avant, il y avait de la clientèle. Nous vendions 30 voire 40 000 par jour. Tout dépendait de l'affluence. Actuellement, il y a mes ventes. Il nous faut prier fort pour vendre au plus de 10 000. Pendant que certains sont à moins de 50 % de leurs recettes quotidiennes, d'autres sont en dessous de 20. Entre temps là, au moins, tu vas trouver au moins 20 000, 15 000, 30 000 parfois, etc. Mais à partir du moment qu'ils ont dit ça, on n'a plus vu personne. Surtout le lendemain là, tout était désert complètement. Les gens ont choisi de rester à la maison. Et ça n'a pas du tout marché au niveau du cours. C'est assez là, c'est difficile. Et je crois que tout le monde, ça n'a pas marché. Tous ceux qui sont commerçants dedans là, ils n'ont pas eu gain de cause. Ces victimes d'un mouvement de grève appellent les autorités compétentes à un consensus pouvant permettre la reprise normale des activités à l'université d'Abomekalavi. Le message que nous avons à adresser aux autorités est de reprendre aux revendications des enseignants et des étudiants afin que l'ordre soit rétabli. C'est ce que nous voulons. Bon, on ne peut que souhaiter qu'il y ait une compréhension pour que ça se dégèle, pour que l'activité académique commence normalement pour aller vers la fin. On peut désormais parler de gastronomie à l'université d'Abomekalavi. Non seulement des mets variés et locaux surtout sont proposés, mais la culinaire intègre à part entière les curriculats de formation. Lundi 5 mars 2018, les autorités ont procédé à l'ouverture d'un restaurant pédagogique et donc d'une filière de licences en hôtellerie et tourisme. Les détails dans le reportage suivant. Dans le souci de diversifier les offres de formation et de les adapter aux besoins du marché, un restaurant pédagogique ouvre ses portes à l'UAC. Il propose au public une carte de menu variée avec un ancrage sur les spécificités béninoises. Vous avez la salade de tomates au thon et puis c'est récipliqué aussi en anglais pour que ceux qui sont des anglophones, quand ils seront chez nous, ils pourront savoir que non seulement qu'on fait le français, mais tout a été expliqué aussi en anglais. Avocats au vinaigrette, nous avons la salade maéva, c'est à base de crevettes et puis d'avocats. Au plat de résistance, nous n'avons que prioriser les plats de chenou. Nous avons du poisson braisé à la Béninoise, on a la moyenne comme la grande taille, nous avons de poulet bicyclette à la Béninoise, nous avons le demi et puis l'entier. Vous verrez également le bécuit. Et qui serait fait avec chaillot ? A ma vivée, j'en passe. Les plats européens, américains, indiens, surtout africains, la gastronomie, on mettra du sérieux, l'art culinaire, les plats seront décorés, bien décorés. Et vous verrez que non, vraiment il y a du changement en Afrique. Financé par la coopération belge, le restaurant pédagogique de l'UAC s'inscrit également dans le cadre de la licence en hôtellerie et tourisme sous le département de géographie et aménagement du territoire de la Fâche. Cette licence a été initiée pour fermer, combler un vide. Un vide parce que nous avions la maîtrise professionnelle en hôtellerie et tourisme, qui est devenue un master en hôtellerie et tourisme, et il manquait la licence. Il fallait absolument combler le vide en créant cette licence pour donner plus d'aptitude à nos enfants à faire de la restauration et à oeuvrer pour l'épanouissement du tourisme dans notre pays. C'est une formation professionnelle. A l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel, un avant-goût a été offert aux participants. Et aujourd'hui, nous avons fait juste un cocktail d'accueil. Vous aurez sur la pause du café, du chocolat chaud, et nous avons des cafés express, nous avons des produits de chez nous, des jus de fruits, baobab, ananas et j'en passe. Pour le jambon avec du beurre et pour le fromage avec de la mayonnaise, on a mis des olives dessus, décorées avec des oeufs durs, avec de la tomate. Là, on a les mini-brochettes, là c'est le poulet, ici c'est le bœuf, et là c'est le poisson. Accompagné des piments ? Oui, accompagné des piments dessus. Il ne s'agit pas simplement de venir manger ici, mais c'est de servir et de former ceux qui veulent nous accompagner sur cette lancée. Il s'agit également de veiller à ce que déjà sur le campus, dans toute la communauté, que nos richesses, si on peut dire nos richesses touristiques, parce que pour faire du tourisme, on n'a pas toujours besoin de se déplacer, on peut faire, il y a plusieurs formes de tourisme. Donc si déjà, nous arrivons à mieux vendre ce qui se passe dans notre espace, il me semble que les gens nous feront beaucoup plus confiance pour nous confier la gestion des autres sites touristiques. En projet, il s'agit de créer bientôt une agence avec la mise en place de plusieurs circuits pour faciliter la découverte des lieux attractifs de l'Université d'Aboumé Kalavi. Et cela vient justement répondre à une préoccupation majeure du monde universitaire. Comment adapter la formation des jeunes à la dynamique du marché du travail ? Autour de la question, un atelier d'échange a réuni mercredi 7 mars au centre Saint-Anwarit de Kalavi, enseignants de l'UAC, patrons d'entreprises et plusieurs organisations du monde professionnel. Bruma Danvidé et Octavis Aounou pour le point. œuvrer à la conformité de la formation aux besoins du terrain, tel est l'objectif de cet atelier d'échange qui a réuni mercredi 7 mars les acteurs du monde professionnel et ceux de l'Université d'Aboumé Kalavi. Cette assise est donc consacrée à relever les paramètres à intégrer dans le processus actuel de formation et les nouvelles tendances du marché de l'emploi afin de sortir des diplômés aptes à l'emploi et pouvant contribuer efficacement au développement socio-économique des entreprises, des localités et des nations. L'UAC est à l'avant-garde de ce combat contre le sous-emploi au Bénin. L'actualisation annuelle du brevier des offres de formation et de débouchés en est une preuve. Dans ce brevière, il y a d'abord l'entité, la faculté de l'école, il y a les compétences, il y a les filières et il y a les débouchés. Après le nombre d'années. Oui, oui, je sens que les entreprises n'ont pas ce brevière. Il faut le, il y a ça. Et la plupart des offres, des besoins dans les entreprises, c'est du temps. Et je peux dire aujourd'hui que l'UAC est le format de chômeur surtout dans les écoles. L'UAC ne nous font pas de chômeur. Écoutez, j'ai devant moi un inspecteur de l'écho. Qui veut être armesacteur ? Vous pensez que... Moi, j'ai fait l'argent, je suis un trésor. J'étais chef du contrat du contrat civil et commercial. Mais nous sommes allés à l'armesacteur depuis 2013. Et regardez beaucoup ce nombre d'armesacteurs qui partent à l'armesacteur. Et l'UAC a bien fait. Nous formons des gens aujourd'hui. Et ils sont même en nombre insuffisant. Est-ce que vous voyez ? Donc, l'UAC a l'avant-garde. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut mettre beaucoup de moyens à l'écho de l'UAC. Beaucoup de moyens. Pour la première autorité de la commune d'Abu Mekalavi présente à cet atelier, le besoin d'embauche existe. Mais les ressources pour couvrir les charges salariales sont insuffisantes. La commune, aujourd'hui, si nous prenons cet exemple de la décentralisation, a besoin de tous ces cadres. Mais ces cadres ne doivent pas, et ils aident pour la commune, à caouer, comme on a l'habitude de dire, les gens en travail, ça doit être des gens sur le terrain et qui doivent être utiles. La seule difficulté, en fait, c'est l'inadéquation entre les ressources de la commune et le salaire à proposer à cet dernier. Parce que celui qui travaille doit vivre des revenus de son salaire. Et décemment, si nous ne pouvons pas nous aligner sur le niveau de l'état de salaire que propose l'État, alors que les tests nous y obligent, il y a quelque chose qu'il faut revoir. L'État central est ainsi invité à mieux renforcer l'appui aux communes pour endiguer le fléau du sous-emploi. Mesdames et messieurs, ce reportage met un terme à ce point de l'actualité hebdomadaire sur webtv.uac.bj. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci. Prenez rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada